Musique Salut à toutes, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo revue AliExpress Donc si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous avez vu le titre bien sûr Je suis trop bête Donc sans plus attendre, je vais vous les présenter puisque c'est ça que vous attendez je pense Donc c'est parti, alors je vais vous présenter les produits que je n'ai pas ouverts devant vous bien sûr Parce que à force, toutes les lettres étaient bulées, donc toutes les lettres étaient jaunes et bulées Donc je me suis dit ça sert plus à rien, elles ont vu comment c'était Donc après tous mes colis étaient pareils, donc ça servait à rien Et après ça allait faire plein de vidéos AliExpress pour rien et c'était embêtant Même en même temps, moi j'ai l'impression que moi, même moi, je me faisais chier devant la vidéo quoi Donc ça servait à rien Non Donc je vais commencer par ma petite palette Naked Basic de chez Urban Decay Ok, ok baby Naked Basic, Urban Decay Donc je vais ouvrir ça Yes Donc elle est trop bien Elle est trop trop bien la Naked Basic de chez AliExpress, bien sûr Donc c'est une contrefaçon, mais bon moi j'adore Donc elle est toute petite, elle fait ma main, comme ça Donc je vais l'ouvrir tout de suite pour vous Donc voilà la palette N'est-elle pas magnifique ? Donc je m'en suis servi bien sûr, parce que sinon je ne pourrais pas faire une revue Donc moi je me suis servi du Naked 2, du Faint et du Crave Donc c'est un marron super clair, un marron plus foncé et un noir Donc je ne me suis servi que de ces trois là pour l'instant, puisque c'est les couleurs qui me plaisent le plus sur mes yeux Donc je me suis maquillée avec, j'ai pris le Faint et le Crave pour faire ce maquillage là Donc je ne sais pas si vous aimez ou pas Vous allez me dire en commentaire Le noir est une tuerie de cette palette Donc je ne l'ai acheté que 3€, 4€, truc dans le genre De toute façon vous trouverez ça sur le site super vite Donc moi je l'ai adoré pour faire des maquillages de tous les jours Elle est juste parfaite, pas besoin de mettre 25€ dedans 25€ dedans Oui bon, pas besoin de mettre 25€ dedans pour avoir un beau maquillage Donc le noir j'hallucinais la pigmentation de malade De ouf Donc je vais vous faire un petit swatch juste du noir Vous avez flippé Voilà Je ne déteste pas pigmenter Dites moi J'adore, 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 j'adore I love, I like it Ok Oh, la caméra est partie Ensuite je vais vous parler de la chocolate bar de chez Too Faced Qui est ma foi très bien pour son prix Qui est de, je ne sais plus Il y a la vidéo quand je l'ouvre Vous pourrez aller la voir aussi si vous voulez Avec le prix Elle est à l'envers depuis tout à l'heure Merde Putain mais merde, ce n'est pas vrai ça dis moi Ce n'est pas grave Donc voilà, la chocolate bar de Too Faced Qui ne sent pas le chocolat bien sûr Je me suis maquillée avec hier Donc il y avait plein de poudre Voilà la palette Est-ce que vous voyez bien ? Elle est magnifique Elle est trop belle J'adore, 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 j'adore Encore une fois I like it Donc moi j'adore le prune ici Qui est juste ici Donc je vais cacher ici Je fais ça parce que sinon J'adore le prune qui est ici Donc je ne sais plus c'est quoi le titre de ce phare C'est le Cherry Cordial Il est splendide Super pigmenté Donc moi je la trouve aussi pigmentée Cette palette-là Moi je l'adore Il n'y a aucun problème Aucun phare cassé C'est arrivé super bien Dans mes mains Et puis voilà Ensuite je me suis pris des lots de mascara De chez Maybelline C'est le The Magnum Volume Express Waterproof Ok Donc j'aime pas du tout Mais pas du tout Vous voyez pourquoi ? Le truc est déjà tout démonté Et en plus de ça Quand on ouvre Il y a du noir partout Et la brosse est un peu bizarre Elle est vraiment chelou Donc il n'y a que des poils là et là Et il n'y en a pas ici Donc il faut se maquiller comme ça Ou comme ça C'est vraiment bizarre Par contre ils sentent super bon Ils sentent pas de la peinture etc Et en plus Ils sont vraiment waterproof Vraiment vraiment waterproof Parce que j'avais des yeux de panda J'ai dit c'est quoi ce bordel ? Et après j'ai vu que c'était waterproof Il a fait Ok Je suis vraiment conne Sinon ils tiennent super bien Mais j'aime pas du tout Puisqu'ils sont tout démontés Voilà Ensuite j'ai ce pinceau là Pour le Tang Donc Tout noir Basique Argenté ici Etc Donc on dirait un Sigma Un petit peu Mais je l'ai le Sigma Attendez j'arrive tout de suite Je vais vous le chercher Il est où ce con ? Il est où ? Donc ils sont un petit peu sales Vous ne m'excuderez bien sûr Donc voilà le Sigma Donc c'est pareil Ils sont C'est le même style en fait Donc Sauf qu'il est un peu plus classe Plus lourd Et largement plus doux Lui il est super riche Il me fait mal Quand je fais comme ça Et tout ça me fait mal Mais je l'utilise quand même Pour faire Mon anti-cerne Pour tapoter comme ça J'adore Puisque j'en mets comme ça Mon anti-cerne J'en mets un petit peu partout Ici 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 c'est normal Je ne vais pas en mettre qu'ici Il ne faut en mettre que Sur un cerne C'est vraiment bête Donc moi je le trouve bien Puisqu'il estompe super bien L'anti-cerne Là il n'y a aucun problème Par contre il perd ses poils A fond les manettes A fond les manettes Mais à part ça Il estompe super bien l'anti-cerne Ensuite j'ai voulu tester Un bronzer de chez Benefit Le Hoola H-O-O-L-A Pourquoi j'ai mis le A en anglais ? Je suis con quoi Je suis con Oui oui je suis con Donc c'est celui-ci Donc c'est une contrefaçon bien sûr Donc il ne s'ouvre pas comme ça Il s'ouvre comme ça déjà Donc je l'ai ouvert J'ai vu ce pinceau J'ai laissé tel quel J'ai vu ce pinceau là Donc Déjà on dirait des poils de chien J'ai super peur que son nez d'ailleurs Il pue Mais il pue On dirait qu'il y a du fromage dedans De la poussière qui est resté 20 ans dedans Il pue tellement Donc ça ça va jarter à la poubelle Et même ça a touché le bronzer Donc j'ai un peu peur Je n'ai pas du tout envie de m'en servir Enfin je m'en suis servi quand même Pour voir s'il était pigmenté ou pas Mais ça c'est la poubelle directe Ensuite voilà le bronzer Donc comment vous dire Je ne sais pas si vous voyez bien à l'intérieur Il est pourri Pourri Il est pourri Il n'est pas du tout pigmenté Il n'y a rien Il n'y a rien qui vient Vous pouvez faire ça autant que vous voulez Avec votre pinceau Tout ce que vous voulez Votre doigt etc Le mettre Ça ne vient pas Il n'y a rien du tout Il n'y a rien Que dalle Donc ça A la jaille A la jaille tout de suite Et ensuite un coup de coeur Que j'ai eu C'est un petit sac Pour aller dans le sac Donc moi je ne suis pas du tout Du tout du tout déçu De ce produit là Oula il y a un truc qui est fort Mais pas du tout du tout du tout Du tout du tout déçu De ce produit Donc il est super Moi j'adore Je ne l'ai acheté que 3 euros Et j'ai eu exactement la couleur que je voulais Le gris et le rose C'est exactement comme sur la photo Sur la photo il a l'air un petit peu plus gros Mais c'est parce que En fait ici Il y a des petits clips Et il faut les enlever Voilà tout simplement Et c'est super J'adore les petits clips Normal Comme Ah ah C'est trop drôle Ah non mais Ah Là je viens de vous dire Que j'aimais bien Mais là j'aime plus En fait J'aime plus du tout Même C'est une blague Je viens de le casser devant vous quoi J'ai juste fait comme ça Pour enlever Mais c'est une blague C'est une blague Pourrie D'accord C'est nul C'est nul Vous voulez dans mon sac Merde Bon bah sinon J'arrive plus à parler en fait Il y a deux poches Là et là Et là aussi Mais je vais quand même m'en servir Quand même Je vais pas faire Je vais pas faire la fille Ah ça y est un trou Je vais pas m'en servir Mais J'allais dire Ouais ce produit là On peut le mettre au moins A 10 euros Hein Tu rigoles ou quoi ? Pas du tout Mais pas du tout Même 2 euros ouais Le truc tu fais comme ça Ça y est Tu mets des trucs dedans Il y a un gros trou comme ça Donc voilà Je suis dégoûtée Je viens de le péter devant la vidéo Donc voilà Tous les autres produits J'ai pas pu les tester Donc je ne vous les présente pas Ça ne sert à rien Lui il y avait pas besoin de le tester Je pense Je l'ai testé devant vous en fait Donc voilà la vidéo terminée J'espère que la vidéo vous a plu Maintenant vous pouvez me suivre Sur ma page Facebook Virginia SXS Sur Facebook Bien sûr Sur Twitter Et sur Instagram Tous les liens sont en barre d'infos Bien sûr N'hésitez pas à vous abonner Si vous avez aimé cette vidéo Et je vous dis à très bientôt les filles